On n'invite pas les gens à faire une fête de divorce parce que c'est traumatisant. Même les juges qui les prononcent parfois, c'est des conciliations malheureusement qui n'aboutissent pas. Et c'est terrible parce que les conséquences du divorce, c'est aussi bien pour les parents, mais aussi beaucoup surtout pour les enfants. Et je crois qu'il faut prendre des dispositions pour, comme le dit, épargner les enfants. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, je l'ai dit hier, nous devons tous, en tant que parents, avoir à l'esprit que notre bien le plus précieux, c'est bien évidemment nos enfants. Donc, quelles que soient les circonstances, que ce soit parce que la situation nous oblige à une séparation, parce que, comme je l'avais dit à l'introduction, il y a des moments où on tente le tout pour le tout. Et on se rend finalement compte que se séparer, c'est la meilleure voie. Parce que même quand on force une relation dans laquelle on est constamment en conflit, cela peut affecter... Et c'est encore plus destructeur pour les enfants. Pour les enfants et pour les personnes. Les parents, tous les jours, se déchirer, s'insulter, voire se taper dessus. Donc, quand on décide de prendre l'option du divorce, je pense qu'il faut aussi faire un encadrement dans le divorce pour que cela se passe dans de bonnes conditions. Je sais que les chrétiens me diront, oui, ce que Dieu a uni, on ne peut pas séparer. Malheureusement, on se pose toujours la question si c'est vraiment Dieu qui est uni, dans les conditions qu'il faut. Si réellement ça vient de Dieu, théoriquement, on devait avoir les moyens nécessaires, je pense, d'y arriver. Donc, quand on arrive à cette situation extrême de séparation, je pense qu'il faut s'asseoir pour négocier cette séparation. Parce que, oui... Alors, aujourd'hui, on va... Docteur, pardon. Il n'y a pas de problème de droit. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de temps, donc on va y aller droite au but. Tout à fait. Et puis, on va circonscrire le thème aujourd'hui. On parle des enfants, séparation. Comment l'annoncer aux enfants ? Comment les ménager ? Comment éviter qu'ils ne prennent trop grand coup ? Parce que, forcément, ça va les affecter, le fait que les parents ne soient plus ensemble. Comment minimiser les dégâts ? Alors, il y a le problème de l'âge des enfants. Parce qu'il faut choisir avec qui les enfants vont rester. Est-ce que les enfants vont rester avec la maman ? Est-ce que les enfants vont rester avec le papa ? Est-ce que les enfants vont rester à une tierce personne ? Ça doit se négocier. Je souhaiterais que, lorsque cette situation s'impose, bien évidemment aux parents, ce soit nécessaire qu'ils s'assèdent d'ailleurs pour discuter où l'enfant sera. Parce que ce que nous avons constaté le plus souvent, c'est que les enfants sont déchirés dans quelle maison ils vont rester. Il faut commencer par annoncer aux enfants. Oui, je pense qu'il faut en parler aux enfants. Et là, il faut être bien certain que la rupture est définitive. Parce que vous ne pouvez pas vous dire qu'on va se séparer, après les choses s'arrangent, etc. On a Mme Atoumbré qui nous appelle de Dabou. Bonjour, Mme. Bonjour, Mme. Oui, Mme Atoumbré, s'il vous plaît. Vous pouvez baisser le son de votre post-récepteur ou carrément le couper, le son ? D'accord, j'ai coupé le son. Voilà, super. Mme Atoumbré, on vous entend. Je ne sais pas. À l'émission. Oui, on vous écoute. Séparation, divorce, ménager les enfants. Oui. Bon. Ce thème-là, ça m'intéresse beaucoup. Bon, il y a tout un peu écouté, puis j'ai dit ça quand j'ai arrimé la télévision. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on se sépare ou bien on divorce, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que les tirs, madame, ils ne pensent même pas aux enfants. On ne ménage pas les enfants comme si vous êtes en train de lui faire des choses par voire. Vous savez, chacun pense qu'il a le droit de vivre et de mourir son travail. C'est ça pour plaisir privé. Et la plupart du temps, c'est des hommes, ils veulent confisquer les enfants. C'est mon enfant. Quelqu'un, je n'ai même pas à savoir le goût de l'enfant, avec qui l'enfant peut se sentir à l'aise, à qui l'enfant est attaché. Parce qu'il faut aussi tenir compte des choses, de la vie de l'enfant, même si c'est un bébé à qui c'est fort à l'aise. Bon, on mène les enfants, on ne pense pas vraiment aux enfants, on a envie de se venger de son partenaire, d'un comprendre à la, et puis on fait ça sur les enfants. L'enfant devient même un moyen de pression sur l'autre. Allô ? Oui, je dis, l'enfant devient un moyen de pression sur l'autre, en fait. Allô ? Elle est partie. Alors, docteur, elle a dit quelque chose de très important. Là, on utilise l'enfant contre l'autre, finalement, dans certaines situations. C'est pour ça que je dis, il faut toujours avoir à l'esprit que le bien précieux, c'est l'enfant. Si on donne cette valeur à l'enfant en prenant la mesure nécessaire. Donc, le premier niveau, effectivement, c'est de discuter. Je pense que quand on décide de se divorcer ou de se séparer, il faut s'asseoir. De la même manière que je suis allé faire des avances, avoir ce même courage et cette même responsabilité. Aujourd'hui, ça ne va pas. On fait quoi ? Bon, on ne se sépare puisque c'est là qu'on est arrivé. Mais qu'est-ce qu'on fait des enfants ? Il faut décider où les enfants restent. J'ai vu des gens, des hommes, avec un enfant de 1 ou 2 ans, voulu le traumatiser. Quand même, psychologiquement, jusqu'à 5, 6, 7 ans, c'est souhaitable que l'enfant soit avec la maman. C'est vrai qu'en fonction de certaines circonstances, moi, je peux avoir peut-être un peu plus de moyens et que la maman, me quittant, aille dans des conditions beaucoup plus difficiles. Donc, dans ces conditions-là, je peux demander que l'enfant reste. Mais en tout état de cause, pour les enfants qui peuvent se prononcer, on a le devoir de leur poser des questions. D'accord, justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'on doit demander l'avis de l'enfant, même s'il est tout jeune ? Ah oui, on l'a dit ici, les enfants ont des droits. Ils ont le droit de vivre avec leur mère, ils ont le droit de vivre avec leur père. Leur souhait idéal, c'est de vivre et avec le père et avec la mère. Mais si les circonstances leur imposent autre chose, ils ont le droit de choisir avec qui. Monsieur Bonny, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci de nous rejoindre, on vous écoute. Voilà, votre émission m'intéresse beaucoup. Oui. Voilà pourquoi je vous l'appelle. Voilà. On vous remercie. Oui. OK. Bon, voilà. Le thème, c'est « Ménager les enfants, c'est par exemple 10 ans ». Oui. Bon, tout à l'heure, lorsque l'autre, qui se rappelait, parlait de la pression, comme c'est sur les enfants, on utilisait les enfants comme un peu une vraie dépression pour, voilà. Bon, je pense que cette histoire de vraie dépression, généralement, c'est les femmes qui les aiment. J'ai avancé la séparation, elles ont gardé l'enfant, on dit, on dit, elles se disent qu'en gardent l'enfant, elles ont gardé l'enfant, elles ont gardé l'enfant, elles ont accès au mari. Et puis très souvent, dans les séparations, quand c'est le cas où la femme s'en va, elle garde les enfants et elle dit, moi, c'était héritier, elle le gardait les enfants et prend les enfants comme une moyenne dépression pour pouvoir révenir. Parce qu'il y a des cas où la femme s'en va, et après, maintenant, dans les néglés, elle veut révenir. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Oui, on suit votre développement, tout à fait. Voilà. Donc, en fait, moi, pour moi, dans ce cas d'espèce-là, je pense que les hommes ne veulent pas d'une responsabilité, mais il faut voir aussi les femmes, surtout les femmes. Parce que j'ai envie de donner l'exemple, l'exemple tout m'a fait. Oui. On a signé un monsieur qui avait une femme, nous, ils vivent bien, ils sont mariés également. Bon, le monsieur, il l'a affecté dans une ville de l'étudiant, pour des raisons de service, et la femme, elle reste ici. Il lui dit, bon, tu m'es obligé, là-bas, elle dit, non, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, ok, il n'y a pas de problème, elle s'en va, elle s'en va, elle vit, elle s'en va par ses côtés avec quelqu'un d'autre, d'après, quelqu'un, elle dit, c'est tout ça. Le monsieur s'en rencontre, il se plaît un peu, elle lundi, elle s'en va, elle demande le vivant, n'est-ce pas. Elle garde les enfants, donc, le monsieur, lui, il est dans son service à l'étudiant du pays, mais il a voit tout le monde, il va, il va, il va, il va, il va, il va, et elle pense, vous voyez, là, eux, s'occuper pour être des enfants avec ça, elle pense s'occuper d'elle-même, mais c'est un vieux, là, les enfants, vraiment, 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 c'est pas ça. Vous voyez ? Tout à fait. Et là, comme ça, on va accuser l'homme. Moi, je pense que non, on ne va pas accuser l'homme. Donc, en tout cas, très souvent, on nous accuse, nous, les hommes, mais il ne faut pas du côté des femmes, de nos soeurs aussi. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense qu'on va éviter de généraliser, parce que la dame, tout à l'heure, elle a parlé des hommes qui utilisaient les enfants comme moyen de pression. Lui, il dit carrément le contraire, exemple à l'appui, on ne va pas généraliser. Ça dépend des situations et c'est au cas par cas, on va dire ça comme ça. Mais ce qu'on n'a pas encore entendu depuis. Bonjour, Hélène, bonjour, docteur Broque. Bonjour. Moi, je voulais dire que l'enfant, il est le fruit de l'âme. D'accord. Monsieur Koulibaly, qui nous appelle de Kouma Siramblay. Bonjour, monsieur Koulibaly. Oui, bonjour, madame. Merci de nous rejoindre. De rien. En fait, je souhaiterais intervenir concernant la séparation entre monsieur et madame. Oui. En fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, on ne tient pas compte du fait qu'une cellule familiale n'est pas seulement composée que de monsieur et de madame. C'est une équipe. C'est un enfant. Il y a monsieur, il y a madame, mais il y a aussi les enfants. Donc, quand un problème survient, en fonction de l'âge de l'enfant, il est important. Je dirais même primordial de les faire participer à la vie du couple. C'est vraiment dommage qu'on mette la vie des enfants de côté et puis tout suite courir à la séparation. Donc, pour moi, je me dis, surtout par rapport à l'avenir des enfants, il serait très important, je dirais, je suis du chef de les intégrer dès le départ au problème du couple. Au problème du couple. Intégrer les enfants au problème du couple. C'est bien ça, votre point de vue. Comment ? Intégrer les enfants au problème du couple. C'est ça, votre point de vue. Oui, les intégrer, c'est-à-dire demander leur avis, on ne sait jamais. Par rapport des enfants, on ne sait jamais. Monsieur, madame peut se remettre ensemble par rapport à l'avis des enfants. Quand les enfants ont un certain âge, j'imagine, quand ils sont trop jeunes. Voilà, en fonction des âges des enfants, c'est mieux de les intégrer et demander leur avis. Et on ne sait jamais, peut-être que le meilleur conseil peut provenir des enfants. Monsieur, madame pourrait bien profiter de cela. Tout à fait. Merci beaucoup. De rien. Je disais donc que les enfants sont le fruit de l'amour en deux personnes. Il peut arriver, comme on le disait hier, que des problèmes qu'on ne puisse pas gérer, voilà, conduisent ces personnes à se séparer. C'est dommage. Mais il y a au-delà des problèmes de ces deux personnes-là, il faut prendre en compte les enfants. Parce que la plupart du temps, c'est des personnes les plus vulnérables. Eux, on peut dire qu'ils n'ont rien à voir dans cette histoire-là. Vous avez géré vos histoires, comme on a pu le constater hier, avec les différentes personnes qui ont appelé dans le lit conjugal, ça n'a pas changé. Dans la chambre, ça n'a pas changé. Au salon, rien n'a changé. Avec la famille, souvent, les témoins, l'église et toutes ces organisations-là. Mais ça n'a pas changé. Mais l'enfant, lui, reste au milieu. Monsieur vient de proposer qu'on associe les enfants. Mais il y a plusieurs cas où on n'associe pas les enfants. Je ne pense pas qu'on puisse... Encore, je le disais, ça dépend de l'âge. De l'âge, bien sûr. Est-ce qu'il y a des problèmes de couple à un enfant de 7 ans, 8 ans ? Souvent, c'est des choses très intimes. On a pu en parler hier. C'est des choses plus profondes avant qu'on ne se rencontre. Même l'enfant ne pourra pas comprendre, en fait. Donc, deux personnes qui se séparent. Comment gérer, comme le thème le dit, comment ménager ses enfants-là ? Moi, je pense que deux personnes qui se séparent, c'est une organisation, en fait. Parce que c'est deux personnes qui vont se retrouver dans un autre état. Ils vivaient ensemble, ils ne sont plus ensemble. Donc, chacun, déjà, doit s'organiser pour pouvoir avoir une meilleure vie sans l'autre. Et mettre un enfant au milieu, ça revient aussi à intégrer cet enfant-là dans l'organisation. On change de quartier. Très souvent, on déménage. Donc, comment je déménage ? Je prends une maison ? Comment est-ce que je gère la chambre de l'enfant ? Comment je gère son école ? L'école est à quelle distance de la maison ? Il y a toute cette organisation-là à avoir. Il est préférable, en fait, d'avoir cette organisation-là à deux. Tout à fait. Comme monsieur... Monsieur Kouassi de Yopou Gondiangon. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Oui, merci beaucoup. Je vous appelle là pour participer à l'émission. Oui. Pour les divorces. Oui. Moi, je dis que ce n'est pas une bonne chose. Parce que les enfants qu'on met au monde, là, c'est des enfants qui sont des passages. Et nous sommes tenus comme un chemin où les enfants doivent passer pour venir au monde. Maintenant, quand il y a le mariage comme ça, les deux se mettent en accord pour faire le mariage. Après, il faut dire oui. Il y a des histoires comme ça. Et puis, un coup, on dit qu'on ne se marie plus. Parce que, vraiment, je suis déçu pour ce cas-là. Vraiment, pour moi, ce qu'on doit faire, il va falloir que vous fassiez... Ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà bon. Mais il faut qu'on fasse vraiment une sensibilisation. Parce qu'on fait le mariage à l'église partout. Et puis, un peu seulement, c'est le divorce. Alors, vraiment, les deux ne peuvent pas se concorder. Donc, moi, ce que je voudrais demander, c'est de mettre vraiment les gens en accord. Et puis, bon, la manière dont vous êtes en train de faire, ça pourrait nous l'arranger. Et les autres chigotons, après, vont se marier. Et ils seront en accord avec leurs femmes. C'est ce que je voudrais vous demander. Merci beaucoup. Si vous me permettez, chaque fois que j'écoute ceux qui appellent, j'ai constaté que les hommes accusent les femmes. Les femmes accusent les hommes. C'est comme ça que je disais qu'on n'allait pas généraliser. Bon, c'est dommage parce que, quand on va dans cette dynamique, en réalité, c'est l'égoïsme. En réalité, derrière ça, c'est l'égoïsme. D'accord. On va prendre Mme Sisoko de Bietry et puis ensuite, on vous écoutera, docteur. Mme Sisoko, bonjour. Bonjour, Eva. Comment tu vas ? Je vais très bien, vous-même. Oui, ça va. Merci. Vous étiez en notre compagnie hier, Mme Sisoko ? Oui, bien sûr. Je te fais moi hier. D'accord. Welcome back. On vous écoute. Oui, d'accord. Écoutez, moi, je voulais juste dire que c'est match parce que, souvent, il y a l'un des deux cas, soit la mère ou le père, c'est faire des enfants, soit pour les venger sur l'autre. C'est vraiment dommage parce que moi, je vis le même cas. Je suis partie aujourd'hui, son père, les catégories, il ne veut même pas qu'elle vienne passer le week-end avec moi et même pas les vacances. Il ne veut rien entre ça. Il ne veut rien savoir. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. Parce que moi, quand je partais, elle avait 14 ans et j'étais hors du pays, je ne pouvais pas la prendre sur moi parce que je partais dans un pays où je ne savais pas ce qui allait se passer. Donc, je trouvais qu'elle ne savait pas faire. Et là, maintenant, je suis rentrée et quand je l'appelle, elle est venu directement sortir pour les vacances. Il dit non, il ne veut pas. Même le week-end, elle est obligée qu'il soit en mission de pouvoir venir me voir parce qu'on n'est pas dans le même quartier. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. C'est dommage. Je pense que les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Une fois, elle m'a dit, « Ah, maman, je pense que papa fait ça pour juste parce qu'il est fâché que tu sois partie. » J'ai dit non, je ne pense pas parce que je ne veux pas qu'elle pense ça. Mais je sais que c'est le cas. Donc, voilà, c'est vraiment dommage. Je pense que les enfants n'ont rien à voir là-dedans. C'est vrai qu'on s'est aimé. De cet amour, il y a eu un enfant ou plusieurs enfants. Maintenant, quand on se sépare, les enfants n'ont rien à voir là-dedans. C'est vrai que moi, je suis connu quand je suis partie. Je ne suis pas assise toute avec lui. Ah, voilà, comme je ne suis pas l'enfant, reste avec toi. Mais quand je rentre, on fait comme ça, on fait comme ça, je n'ai pas dit ça. Et maintenant que je suis rentrée, bref, ça joue sur moi. Parce que souvent, j'ai envie que ma fille soit avec moi, mais il ne veut pas. Et comme je ne veux pas me discuter avec lui, souvent, elle m'appelle et me dit, « Maman, est-ce que je peux dire à papa si tu peux me laisser ? » Pour éviter que tu aies mal, éviter tout le monde. Donc, souvent, quand je vois ma mère, je l'appelle, on se voit, elle m'appelle aussi. Et puis bon, ce que je peux faire pour elle, je fais pour elle, quoi. C'est ça. C'est ce que je vous l'ai dit. Merci. C'est vraiment dommage. Tout à fait. Merci encore, Mme Sisoko, pour votre... Merci à vous. Et bonne journée à vous. Merci. Alors, comme on peut le voir, c'est des situations difficiles à vivre, et pour le parent, et pour l'enfant. Moi, je voudrais en appeler à la responsabilité de tous. Le père et la mère. Il ne s'agit pas ici d'utiliser un enfant pour faire du mal, parce que j'ai entendu des gens, même si je paye son école, il va réussir. Ou des parents qui vont menacer l'enfant pour dire, « Si tu restes à être à mon maman, moi, je ne paye plus rien pour toi. » C'est dramatique. Mais en même temps, je voulais interpeller les femmes de ne pas utiliser ça comme un fonds de commerce. Il s'agit de voir l'intérêt de l'enfant. Si nous voyons légèrement l'intérêt de l'enfant, il n'y a pas de problème. Parce que, quelquefois, effectivement, les enfants qui sont avec les femmes sont utilisés comme un fonds de commerce. Non, il y a telle chose. Quelquefois, on fait des ordonnances au nom d'autres enfants pour que le monsieur achète les médicaments pour donner à des parents. Ce n'est pas bon. Ça, il faut le dire. Il s'agit de mettre en avant l'intérêt de l'enfant. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. La réaction des hommes, parce qu'on les accuse quelques fois, ou plusieurs fois, il faut aller comprendre pourquoi. Quand le monsieur donne régulièrement l'argent, il ne parle pas de ceux qui ne le donnent pas du tout. Et qu'il se rend compte que l'enfant n'en profite pas. Parce qu'on l'utilise pour d'autres personnes. Bien évidemment, il a tendance à prendre son enfant. Mais si chacun est maturé, responsable, et pense réellement à l'intérêt d'un enfant, je pense que ce sont des problèmes qui devraient se régler. On devait pouvoir s'asseoir pour dire à l'autre, ça n'a pas marché, c'est vrai. Les enfants sont venus contre leur gré parce qu'ils n'ont pas demandé à venir. Qu'est-ce qu'on devait faire pour leur assurer un avenir acceptable, un avenir paisible ? Si on le fait en termes de responsabilité, de maturité, on devait pouvoir y arriver. On ne devait pas pouvoir interdire à un enfant d'aller voir sa mère, qu'il a porté pendant neuf mois. Ou l'inverse même interdit. Il y a des mamans qui interdisent aux enfants de voir leur mère. Voilà, ou l'enfant est avec moi. Je vais lui mettre plein de choses dans sa tête pour dire ta maman est ceci, ton papa est ceci. C'est des choses qui ne devraient pas se faire. Parce qu'on devait épargner des enfants qui sont nés, je dis encore une fois de plus, pas à leur demande, mais on le dit toujours par la grâce de Dieu. Dieu nous l'a donnée. Mais il faut que cette grâce-là puisse être vécue pour l'enfant, puisse être déroulée ou bien développée pour l'enfant. Très bien. Moi, en fait, je voulais revenir surtout sur ce dont je parlais tout à l'heure, l'organisation. Je pense que, comme Dr Broulx le dit, l'intérêt de l'enfant doit être au milieu. Donc, quand on décide de se séparer, il faut essayer de se concentrer sur l'enfant et non sur soi. Je veux dire, si l'enfant grandit en Côte d'Ivoire, par exemple, Mme Sissoko en parlait tout à l'heure, elle a dû abandonner sa fille pour aller à l'étranger. Parce que, par rapport à l'intérêt, en fait, de son enfant, elle a dû penser que c'était la meilleure chose à faire. Il faut essayer de se mettre dans cette dimension-là. Donc, les études de l'enfant, sa vie familiale à Bidjan, avec son père, il est mieux entouré, où son école est plus proche. Là-bas, il est bien encadré, il connaît ses professeurs, il a des amis dans l'école, il est bien entouré, il est bien encadré, il a de bons résultats. Essayer de garder cet enfant dans cet environnement-là et éventuellement voir avec le père ou la mère pour le récupérer pendant les congés ou pendant les vacances. Une telle organisation pourrait être bénéfique pour l'enfant et surtout arranger les deux parents. Ça devient une sorte de réflexe, ça devient un mécanisme en fait. En fait, ici en Afrique, on n'a pas souvent recours au tribunal pour les histoires de gardes partagées. On s'arrange, c'est toujours à l'amicale. À l'amiable, avec les parents, on s'arrange. Au gré de leur volonté. On le fait. En général, des fois, ça se passe bien, des fois, un peu mondial. Malheureusement, ça se passe bien. Mais en Europe ou en tout cas ailleurs, c'est au tribunal où on décide que l'enfant vit chez son père. Il doit venir tous les week-ends chez sa maman. Elle a la moitié des vacances scolaires, l'autre moitié, etc. Et ça s'arrange comme ça. Ici, c'est plus verbal, c'est des accords tacites. Et quand ils ne sont pas respectés, ça crée tout un tas de problèmes. Oui, absolument. À côté du gros problème, je crois que quelqu'un l'a dit, un de nos téléspectateurs l'a dit, ça dit qu'en dehors des parents eux-mêmes, il y a beaucoup d'autres intérêts en arrière. Parce qu'une fois, le monsieur peut accepter que bon, je ne suis plus à ma femme ou la femme, je ne suis plus à mon mari, mais les enfants doivent faire. Vous savez, quelqu'un va tourner à côté pour dire non, si tu laisses ton enfant aller dans tel quartier, il va être gâté. Moi, je ne souhaite pas. Donc, quelquefois, les grands-parents ont tendance à s'accaparer de cet enfant en fonction de leur puissance, de leur pouvoir d'achat. Et ça, ce n'est pas bon. Je pense qu'à partir de moi, votre fils est allé marier une femme qui vient d'un quartier, entre parenthèses précaires, ça veut dire qu'il est prêt à laisser son enfant aller évoluer au moins ne serait-ce que pour quelques heures. Donc, on le dit encore, moi, je rappelle, et je vais insister là-dessus, à la responsabilité de chacun de faire en sorte d'avoir que l'intérêt de l'enfant. Ce que nous décidons, nous ne devons pas avoir des faces cachées pour préserver nos intérêts. C'est-à-dire que ce que je propose à mon ex-mari ou à mon ex-épouse, je le fais dans l'intérêt de tirer profit. Parce que si vous le faites de façon dans le cœur caché, ça va sortir un jour. Et c'est le clash. Donc, tout doit aller dans cette dynamique de dire pour l'école. Si je suis l'homme, que j'ai les moyens, qu'il doit payer l'école, et que l'enfant étant avec sa mère, c'est préférable, je crois que je devrais pouvoir l'accepter. Parce qu'il y a beaucoup de cas de figure qu'il est difficile d'aborder ici. Souvent, on se sépare, je me remarie, et puis je fais d'autres enfants. La gestion devient encore complète. On en parlera, docteur, la semaine prochaine d'ailleurs. Je vous annonce les thèmes de la semaine prochaine. On va parler déjà de famille monoparentale. Parce qu'on est dans une dynamique très précise. Donc, après la séparation, quand on se retrouve seul avec ses enfants, comment gérer encore la situation ? Et puis après, on parlera de famille recomposée quand on a la grâce et de rencontrer quelqu'un d'autre, de se remettre en couple, soit avec quelqu'un qui a déjà des enfants ou pas. Comment faire en sorte que tout se passe bien ? On va finir là-dessus d'ailleurs, docteur. On est pratiquement au terme de notre émission. Votre conclusion ? Ma conclusion, c'est ça. Chacun d'entre nous, enfin, ma prière qui n'est pas de divorce, mais si ça arrive, de faire en sorte que l'intérêt des enfants soit préservé. Miscou, non ? Je suis d'accord avec ça. Vous d'accordisez quand vous ? Oui, je d'accordisez, bien sûr. On va rejoindre le bar à présent pour le tout dernier cocktail. Et puis, monsieur Nda, vous êtes prêt ? Oui. Alors, le tout dernier, ce sera le premier avec alcool. c'est dénommé Memphis. Memphis sera fait ici de jus de poire, comme on a déjà commencé. On va utiliser 4 cl. On sait que... 1 cl ici de la liqueur de poire ici. C'est de l'eau de vie. Le triple sec ici, on va utiliser 2 cl. Je vais ajouter quelques laçons. Voilà. On va frapper le sirop de kiwi. On va accompagner après. On va frapper maintenant. On va passer au vin maintenant. Charbon. Donc, on va passer au vin alors. Alors notre sirop de cuir va nous accompagner Et voilà, juste une petite déco Notre cocktail Memphis est servi Très bien, le cocktail Memphis à base de jus de poire Bien évidemment, c'était le produit de ce matin Que M. Nda tenait à nous faire découvrir On a donc la composition de ce cocktail appelé Memphis Il est fait de triple sec, de liqueur de poire, de jus de poire et de sirop de kiwi Merci M. Nda, merci Ahmed Bomba qui était sur le plateau aujourd'hui Merci encore une fois Dr. Brou et Miss Conan Je serai très heureuse de vous retrouver dès jeudi à partir de 13h15 Pour un nouveau numéro Mais lundi, mardi et mercredi Le Cémihan, Mohamed Comté sera en votre compagnie Et vous entretiendra avec beaucoup de plaisir Prenez soin de vous et les autres Cette émission portait la signature de Patricia Yeo Très bon week-end sur RTID Et vous en avez un petit peu de plaisir Merci à vous Sous-titrage ST' 501